Donc si vous avez des ados, mais même pas que les ados, la rentrée, plus ils grandissent, plus c'est un sujet le style. Qu'est-ce que je vais mettre demain ? Vous ne l'avez pas eu ça, vous ? Si je n'ai pas eu ça, mais c'était mon obsession. Vous croyez que j'allais à l'école pour apprendre, moi ? Non, mais vos enfants, là, ils ne vous le font pas ? Ah si, non, mais moi, ce n'est pas compliqué, c'est que PSG. Ah oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas prendre l'école ? Ah ben bien sûr. Facile, alors. C'est monothématique. Moi, en tout cas, je vois la différence. Celui qui a 10 ans, ça monte, ça monte, il faut l'arrêt, tout ça, ça devient compliqué. Donc évidemment, l'idée, c'était d'aller voir nos petits collégiens du collège Paul Vaillant-Couturier à Argenteuil pour leur poser des questions un petit peu plus profondes que qu'est-ce qu'ils aiment, quelles sont les tendances en ce moment. C'est surtout, par exemple, est-ce qu'ils peuvent porter ce qu'ils veulent au collège ? Surtout les filles. Est-ce qu'elles se sentent devenir en robe ? Sinon, pourquoi ? Question très intéressante. Est-ce qu'ils subissent des dictates, en fait, de la mode ? Est-ce qu'il y a des pressions à porter certaines marques et pas d'autres ? C'est de la philo, les gars. Voilà, je vous préviens, le niveau, là, en janvier, c'est comme ça. Donc notre échange filmé par Marius Doi et Michael Spitzberg, le voilà. Les modes. Vous savez que ça change quand même de génération en génération. On n'a pas tous les mêmes modes. Alors c'est quoi la mode aujourd'hui ? Le style streetwear, un peu... Ah oui, ok ! Voilà, un peu sweatshirt. Sur vêtements, jogging. Maintenant, ça revient surtout des années 2000. Ah, la tendance des années 2000, ouais. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mode. C'est en fonction de chacun. Tout le monde a des goûts. Les goûts et les couleurs, ça change en fonction de chaque personne. Et chaque personne, du coup, s'habille un peu avec ce qu'elle aime. Moi, je vois juste un visuel. Si ça me plaît, je le prends. En soi, j'aime bien les habits et je suis plus sur les chaussures et tout. J'aime trop les chaussures. C'est quoi comme type de chaussure ? Il y a par exemple les hugues ou les chaussures pour courir, par exemple. Donc des baskets ? Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui te donne envie d'avoir tel ou tel vêtement ? Les réseaux sociaux, sûrement. Des fois, je vois et ça me plaît. Du coup, je dis, bah, pourquoi pas ? Après, je ne vais pas forcément les recopier. Mais des fois, je peux m'inspirer, parfois. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, toi, dans les vêtements, dans la mode ? Je pense la variété, les couleurs. Parce que, par exemple, on peut s'amuser avec les couleurs, on peut faire des combos. On peut faire, par exemple, s'habiller tout en blanc ou mettre du bleu. Surtout, les garçons, ils s'habillent beaucoup en noir, en gris, les couleurs sombres. Plus les ensembles de foot, d'équipe et tout. Vous m'avez parlé de pantalons, de jeans, de jogging, de legging, mais pas de jupe. Pas de robe. Je n'en mettrais pas au collège. Je ne suis pas à l'aise. Pourquoi ? Oui, tu n'es pas à l'aise. Non, je préfère seulement quand je pars en vacances, parce que la plupart du temps, je ne connais pas les personnes. Je ne les reverrai jamais. Moi, ça ne me dérange pas de mettre des robes au collège ou quoi. Parce que si moi, j'aime bien, après, je m'en fiche des autres. Mais après, c'est vrai que tu ne vas pas t'habiller, genre, tu ne vas pas en faire trop non plus. Une robe simple qui passe dans le collège et tout, c'est bien. Mais après, si tu prends une robe de soirée au collège, tu te doutes bien que tout le monde va te regarder et faire des remarques. Alors justement, toutes ces choses-là, qu'il faut avoir ou pas, comment vous les achetez ? Il y a plusieurs magasins. Moi, j'aime. Les friperies. Les friperies ? Oui, c'est pas mal. Si tu veux t'habiller sans polluer, mais en même temps, bien, on peut trouver des choses bien. En plus, c'est pas cher. Tu dis sans polluer, c'est quelque chose qui est important pour toi ? Oui, quand même. Il y a aussi Internet. Dans les boutiques, c'est un peu plus dur de trouver, parce que moi, c'est un peu dur à trouver, selon mes goûts et tout. Et pourquoi c'est plus facile alors sur Internet ? Parce que sur Internet, tu as juste à taper et tu as tout ce que tu veux. Par exemple, tu peux choisir la couleur et tout, alors qu'en magasin, par exemple, si tu veux une chemise bleue, t'aimes bien cette chemise-là, mais elle n'est pas bleue, tu ne vas pas l'aimer. Oui. Tandis que sur Internet, tu tapes « chemise bleue en jean » et tu vas avoir plein de modèles. Voilà. C'est ça ? OK. Vous êtes quand même, j'ai envie de dire, assez exceptionnelles. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup. Eh bien, on va faire la photo. Allez, mettez-vous derrière. Ça, c'est du selfie, ça. Qu'est-ce que vous êtes beaux. Je les adore. Donc, on a vraiment deux salles, deux ambiances concernant la mode. Il y a ceux qui se tournent vers la fast fashion pour la variété de produits qu'ils ont, et évidemment les prix, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. On peut les comprendre, même si ça ne nous arrange pas, on peut les comprendre. Et il y a, versus, ceux qui se tournent vers la seconde main pour le côté écologique, puisqu'il y a quand même une certaine conscience écologique. Il faut les informer aussi, mais ils ne savent peut-être pas que les conditions de travail… Non, quand on en parle, ils le savent. Ils savent que ce n'est pas bien, mais à un moment donné, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le pouvoir d'achat, donc je fais ce que je peux. Bon, après, on leur fait passer les messages et puis peut-être que ça gèrement. Ça va en mourir. Quoi qu'il en soit, quand ils parlent de mode, ils parlent de certaines tendances qui auront marqué 2023. Donc on va les revoir ensemble. C'est le retour des années 2000, notamment. Donc rappelez-vous, on a quand même, là aussi, c'est les années 2000, il y avait de tout. Il y avait le jean taille basse, grosse ceinture. Vous voyez, ça, c'est plutôt ça le demi-lieu. Et puis à côté, gros baggy, oversize. Est-ce que ça a perduré cette année ? Ça, c'est la question. Moi, mon fils, il est sur les baggy, quand même, avec un maillot PS YouTube. Tendance streetwear pour les garçons comme pour les filles, ça, ça semble perdurer. Et du coup, j'ai trouvé sur TikTok un compte qui peut intéresser vos ados. Je le trouve génial. Ça s'appelle Rapware. Et comme son nom l'indique, en fait, ça va prendre des clips et donner à vos ados les articles que portent leurs stars préférés. Donc, un exemple avec mon petit chouchou Tchacola dans son dernier clip Méridiane. On va le voir. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, on le voit et ça nous donne, regardez, le prix et les articles. Donc, ça peut... Il y a de tout. On peut avoir du 300 euros, du 1000 euros. Mais il y a aussi, dans le même clip, ils ont plein de tenues différentes. Donc, vous voyez, là, c'est un peu moins cher. Voilà. Ça s'appelle Rapware. Pardon. Vous ne savez pas. Non, mais le Teddy... Ils sont nombreux à dire, tiens, j'adore ça. Ils peuvent le retrouver grâce à Rapware. Donc, ça, c'est un bon... Un bon outil. Oui, voilà. Tendance de l'année 2023, de l'été 2023 que j'ai adoré. C'est le total look rose pour les garçons, le sweat et le bas. J'adore ça. Par exemple, celui-ci a fait fureur l'été dernier. Donc, vous voyez, c'est rose. Mais, attention, avec les ados, ce n'est pas n'importe quelle rose. Ce n'est pas n'importe quel article. Il ne faut pas se planter. Celui-là, par exemple, c'est non. Oui, déjà, mais en jogging, oui. C'est rose, mais c'est paillettes. Tout ça, ça ne va pas. Donc, je vous dis, faites attention quand vous parlez aux ados de leur look. On est sur la bonne voie, en tout cas sur la mode non-genre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On ressort les années 2000 et on les remet au goût du jour. Moi, j'ai un conseil. Je veux ressortir une musique qui est sortie pendant les années 2000 qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Regardez, j'ai la musique et j'ai le clip. Ressortons ça, quoi. Ouvre ton cœur Tu seras plus libre Tu oublieras tes peurs Faites de sable et de d'eau Hey ! En maillot, à moitié nu, avec tellement de piqûres de moustiques sur les paupières. C'est un vrai truc. Ça peut marcher. J'ai obligé de faire tout le clip comme ça pour ne pas qu'ils voient qu'en fait, j'ai la tête de Brice Hortefeux, en vrai. J'en apprends tous les jours, quoi. Je fais ça parce que j'aurais rêvé de le faire. Je pense que c'est ça. J'en ai quand même vendu 15 000, les gars. Ouvre ton cœur. 15 000, là, je ne plaisante pas. J'ai vendu 15 000 singles. Donc, Agathe, en off, quand vous me dites je vais pousser la chansonnette, c'est vraiment sérieux, quoi. Et puis, vous n'avez pas intérêt à dire que je chante mal parce que sinon, c'est licenciement inédit. J'ai jamais dit ça. André Manoukian s'y a essayé, sa carrière continue. Mais ouvre ton cœur, toutes les trois, on le ressort.